Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau style de vidéo je trouve que je parle pas assez de mode sur ma chaîne et sur mon blog je ne prétends absolument pas être une référence à la matière je pense pas avoir un style qui défie tout ce qui peut exister sur internet mais vous me posez souvent des questions sur ce que je porte, la façon dont j'accessoirise mes vêtements etc donc j'ai décidé de vous faire une vidéo avec 5 looks autour de 5 journées consécutives ou non d'ailleurs je sais pas si je vais réussir à faire 5 jours consécutifs mais ça a pas vraiment d'importance où je vais donc vous montrer les vêtements que je porte, les accessoires, la façon dont j'essaye de mixer le tout pour que ça rende joli donc on est dans une période où il fait très très chaud, je crois que d'ailleurs sur toute la période où je vais filmer il va faire quelque chose comme 30-35 degrés donc on est vraiment dans de l'habillement estival, voilà donc peut-être que j'aurai l'occasion de vous retrouver pour une version peut-être pour une saison un petit peu plus fraîche mais là clairement on est dans les tenues légères, les manches courtes, les jupes, les robes etc donc je vous laisse tout de suite avec la tenue du premier jour alors je vous retrouve aujourd'hui pour la tenue numéro 1, j'ai un petit peu de mal à placer l'appareil photo, le trépied etc je n'arrive en tout cas pas à me prendre en pied, voilà on ne voit que jusque là donc je vous ferai plusieurs plans donc aujourd'hui il fait très très chaud donc je porte un petit top de chez Des Petits Hauts qui était de la collection de 7 hiver mais ça me paraît bizarre que ça soit de 7 hiver avec des manches courtes je ne sais plus si c'est 7 hiver ou l'été dernier, bref je l'avais eu en solde et puis juste en dessous en fait j'ai un débardeur en satin et en dentelle de chez Intimissimi donc on ne voit pas même en bas, c'est juste que vu que j'ouvre un bouton ici ça fait dépasser un tout petit peu de dentelle bleu marine donc voilà comme ça c'est assorti en bijoux vu qu'il fait très chaud sur les mains je n'ai rien d'autre à part mes bagues habituelles donc bague de fiançailles Allianz c'est la bague que j'ai reçue pour la naissance d'Inès de la part de mon chéri vous me demandez souvent d'où elles viennent donc voilà ce sont des créations d'un joaillier donc ça n'est pas une marque en sac à main je porte un sac de chez Des Petits Hauts aussi que j'avais eu en solde il y a quelques temps également qui est un sac seau couleur camel moi le camel c'est ma couleur de prédilection pour tout ce qui est maroquinerie chaussure je n'aime pas du tout le cuir noir donc on va dire que moi la notion de noir pour moi en maroquinerie c'est le camel voilà c'est mon intemporel mon basique et je trouve que c'est une couleur qui va vraiment avec tout donc comme je vous disais pas de collier et en boucle d'oreille je porte des boucles d'oreilles de la marque Shlomitophir qui viennent de la boutique Un oiseau sur la branche une boutique en ligne qui est hyper sympa qui revend la grande majorité des bijoux de la marque Shlomitophir qui est une créatrice israélienne et voilà j'aime beaucoup ces petites boucles d'oreilles donc ce sont des créoles avec des petites pampilles et puis en bas je porte un short en jean de chez Promote que j'ai depuis bien 4 ans en arrière voilà qui est un short délavé tout simple je ne porte pas de ceinture parce qu'il est pile à ma taille donc je n'ai pas besoin de mettre une ceinture il ne bouge pas et au pied je suis obligée de me mettre ici j'ai des sandales de chez Bocage et je les ai depuis l'année 2013 je m'en souviens très très bien ce sont des sandales en cuir avec un petit empiècement un peu en cuir un peu nacré que j'aime énormément elles tiennent bien le choc elles commencent à être un peu fatiguées parce que du coup c'est le cinquième été où je les porte mais du coup voilà elles sont bien assorties au petit sac à main et je fais partie de ces gens qui adorent assortir leurs chaussures à leur sac à main il paraît que ce n'est pas du tout moderne mais moi je trouve ça joli voilà donc je ne porte que des choses que j'aime donc voilà et au pied je pense que c'est le vernis que vous allez voir pendant plusieurs jours c'est un vernis de chez L'Oréal je vous mettrai la référence sous la vidéo c'est un vernis qui est bandé avec la couleur et le top coat je ne me souviens absolument pas ni du nom du vernis ni de sa référence mais je vous mettrai ça sous la vidéo donc voilà pour le petit look du jour numéro 1 donc je vous retrouve aujourd'hui pour le look numéro 2 donc du deuxième jour je porte donc une robe de chez Carole qui est une marque dans laquelle j'achète très rarement et en fait je me suis rendue au Galerie Lafayette à Annecy il y a quelques semaines en tout cas c'était avant les sols c'était pendant les ventes privées et en fait ma maman regardait ce qui se faisait dans cette marque et je me suis tombée sur cette robe que j'adore voilà je la trouve parfaite elle a cette petite découpe en V que je trouve très flatteuse parce que moi j'ai une petite poitrine donc ça met un petit peu d'attention de ce côté là donc voilà ça me va bien on a le petit détail sur la manche c'est une matière un peu en... on dirait de la gaz de coton on dirait comme des matières des langes pour bébés donc c'est hyper hyper incréable c'est très très léger et elle a des jolis détails avec des fils en lurex doré donc des fils brillants donc je l'aime vraiment beaucoup pour le sac à main je porte toujours le même donc vous inquiétez pas je vous en montrerai d'autres dans les prochains looks mais il va très bien avec les chaussures du jour donc je vais vous montrer juste après donc c'est toujours ce sac de chez Des Petits Hauts qui n'est donc plus vendu mais qu'on retrouve dans d'autres marques c'est un style de sac qui se retrouve assez facilement je sais que Cézanne notamment fait des sacs seau donc de cette forme là dans plusieurs couleurs et donc je pense qu'il y a un modèle similaire qui doit exister pas de collier en boucle d'oreille j'ai... si j'arrive à vous les montrer les boucles d'oreilles pensées de chez Élise Tsikis Paris j'espère que j'ai pas de bêtises parce que j'ai toujours beaucoup de mal à retenir le nom de cette créatrice voilà je les adore c'est le modèle Small donc vraiment le plus petit modèle ce sont des boucles d'oreilles qui existent en plus grande version et en très très grande version donc pensées parce que ce sont des fleurs de pensées en fait et je me tâte pour le modèle médium parce que je les aime vraiment beaucoup beaucoup en small et voilà donc elles sont en plaquets en jaune et je les aime vraiment énormément pour les bagues toujours pareil ça ça changera pas d'un jour à l'autre et pour le bracelet c'est un bracelet en bois de la marque Pampril que j'avais eu sur un e-shop qui s'appelle alors c'est une boutique au touquet qui s'appelle Nina le Touquet et qui a un compte Instagram et donc j'avais passé commande via son compte Instagram donc je sais absolument pas si ce bracelet est encore disponible ça fait plusieurs années que je l'ai je l'aime beaucoup donc c'est un bracelet avec des grosses perles en bois je trouvais que ça allait bien avec le style de la robe un petit peu au bohème et donc il y a une étoile colorée or jaune et voilà vous connaissez ma passion pour les étoiles donc voilà je trouvais que ça allait bien avec le look et au pied je porte des sandales de la marque Melo Yellow donc c'est une marque que j'aime beaucoup je les ai depuis l'été dernier ce sont des sandales qui sont rééditées chaque année dans des coloris différents donc là on est sur une sandale camel donc comme je vous disais voilà c'est assorti au sac avec un nœud en sequins dorés donc ça existe dans plusieurs variations de couleurs il y a des sequins multicolores j'ai vu des nœuds bleus ou verts canards enfin voilà il y a de très jolies associations de couleurs et je les aime énormément pour le vernis à un donc ça n'a pas changé je vous ai dit que ça serait le même toute la semaine et en fait j'avais oublié que j'avais réservé pour une pédicure demain à Annecy donc je vais peut-être partir pour une couleur similaire parce que j'adore le rouge, le corail sur les orteils mais ça ne sera pas exactement le même vernis les prochains jours peut-être que demain vous me verrez toujours avec celui-ci parce que je pense filmer avant d'aller à mon rendez-vous enfin je ne sais pas encore mais ça n'a pas grand d'importance en tout cas si j'ai la référence du prochain je vous le dirai aussi et donc voilà pour le look du jour numéro 2 je vous retrouve aujourd'hui pour la tenue du jour 3 donc je porte une petite marinière en matière un peu éponge de chez Deputio, je l'ai acheté pendant les ventes privées je vous l'avais présenté dans une vidéo haul que je vous mettrai sur l'écran elle a des petits boutons en forme de fraise sur l'épaule gauche et voilà c'est très confortable c'est souple, c'est extensible c'est vraiment très agréable à porter au niveau des bijoux, je n'ai pas de collier je porte des boucles d'oreilles de chez Stella & Dot qui sont dans une collaboration avec Rebecca Minkoff je crois, en tout cas je crois que c'est une édition limitée donc si elle vous plaise, il ne faut peut-être pas trop tarder je n'ai pas beaucoup de bijoux de chez Stella & Dot mais ceux que j'ai, j'en suis extrêmement contente c'est de la très bonne qualité parce que ce n'est quand même pas donné et voilà j'avais craqué sur cette paire donc il y a une lune, une étoile et un petit brillant ici et donc c'est une sorte de crochet en fait que vous glissez derrière l'oreille donc c'est bien sûr pour oreilles percées et voilà je les aime vraiment beaucoup et elles habitent bien une tenue sur les mains avant-bras, j'ai juste mes bagues habituelles je ne porte rien de plus aujourd'hui et pour le petit short du jour c'est un short de chez La Redoute alors je ne sais pas comment je me suis procuré ce short parce que je ne possède pas de vêtements de chez La Redoute donc je n'explique pas cet achat ça fait des années que je l'ai peut-être 5-6 ans en arrière c'est un short qui est tout simple et en fait il y a une sorte de motif avec des petits pois à l'intérieur mais ça reste très discret donc pois plus rayures ce n'est peut-être pas forcément le meilleur mix mais voilà c'est encore relativement ton sur ton donc je trouve que ça passe c'est une taille 40 qui est ma taille habituelle mais il est très grand donc je le porte avec une ceinture qui vient de chez Carole je l'avais acheté en fait en même temps que la robe la ceinture n'était pas soldée mais en fait c'est vraiment typiquement le style de ceinture que je recherchais à ce moment-là j'aime beaucoup les ceintures en tressé comme ça parce qu'on peut mettre le on peut la fermer où on veut donc ça marche en taille basse en taille moyenne en taille haute donc j'adore ce système de ceinture et elle est en cuir avec un mélange de de raffia de cordes avec du cuir cabel donc je l'aime vraiment vraiment beaucoup elle va avec beaucoup de choses et pour les chaussures j'ai remis mes chaussures de chez Boca j'ai mes petites sandales pour le vernis angle on est donc toujours sur l'ancien parce que j'ai donc ma pédicure cet après-midi si vous avez suivi l'histoire donc pour le moment on est toujours sur l'ancien et je vous ai pas dit dans les précédentes vidéos mais je vous mets aussi le rouge à lèvres du jour en barre d'infos pour vous montrer sachant que le premier jour je crois que je n'en portais pas mais sinon je vous le mets à chaque fois donc aujourd'hui c'est un petit corail de chez Tom Ford et le sac à main c'est un panier de chez Claudie Pierlot pareil je vous l'avais présenté dans une vidéo rôle je vous la mettrai sur l'écran si vous l'aviez loupé et le chat nous fait une petite visite en arrière-plan donc c'est un panier qui se porte soit à la main soit avec une bandoulière qu'on peut porter soit en travers soit sur l'épaule je l'aime beaucoup il est vraiment magnifique alors il est immense parce que donc à l'intérieur j'ai mon portefeuille, mon agenda mes lunettes de soleil, mes clés, mon téléphone et je peux encore faire rentrer toute ma famille donc voilà il est vraiment grand avec ses petits pompons et donc moi j'ai tendance à le porter en bandoulière parce que c'est ce que je trouve le plus simple et donc voilà il tombe sur le côté de la hanche donc voilà pour le look du jour numéro 3 alors je vous retrouve aujourd'hui pour le quatrième look il y a ma fille qui tourne autour de la caméra donc pas d'inquiétude si vous entendez des petits bruits suspects c'est elle donc on est sur un look avec des déclinaisons de rose pâle et de blanc donc ce haut vient de chez Mango mais ça fait bien 2 ou 3 ans que je l'ai je l'avais eu en outlet pour 3 fois rien et je l'aime vraiment beaucoup donc il faut impérativement le porter avec quelque chose en dessous parce que c'est une dentelle vraiment transparente donc j'ai un petit top en satin et dentelle le même que je vous ai présenté quelques jours avant toujours de chez Intimissimi je l'ai dans 5 aussi couleurs différentes et c'est vraiment un de mes indispensables et voilà j'adore ces petits tops je les mets sous tout sous des pulls en hiver sous des petits tops comme ça à l'été et le satin est une matière que j'aime beaucoup même en été quand il fait chaud je trouve ça toujours agréable à porter aux oreilles j'ai des boucles d'oreilles de chez le paradis de Thali qui est une boutique sur Annecy qui ne fait malheureusement pas de vente en ligne mais voilà des créations que j'adore donc je vous mettrai l'adresse de la boutique sous la vidéo si vous êtes sur Annecy j'ai pas de collier j'ai mes bagues habituelles et un bracelet qui vient d'une boutique qui s'appelle la Petite Tribu à Biarritz c'est mon chéri qui me l'avait offert en vacances l'été dernier donc c'est un jonc en fait qui est ouvert avec des petites pompilles un pompon, une petite pierre et une médaille et voilà je l'aime vraiment beaucoup pour le short donc il s'agit d'un modèle de la marque Bache qui est un modèle que j'adore que j'ai en 3 exemplaires dans 3 couleurs différentes une petite mèche qui dépasse voilà je l'adore c'est vraiment une coupe parfaite donc je fais une taille 40 en pantalon, jupe, short etc et je le prends en taille 2 et il est vraiment parfait c'est une coupe vraiment vraiment génial je le porte sans ceinture parce qu'il est pile à ma taille et pour mes chaussures ce sont toujours les mêmes de chez Meloyodo que je vous ai présenté il y a quelques jours voilà je voulais éviter le total look nude de toute façon je suis même pas sûre d'avoir des chaussures de cette couleur là donc j'ai choisi celle-là le petit pied qui se balade derrière donc voilà elles sont pas nude mais on va dire que ça va avec et le vernis à l'angle donc j'ai fait refaire le vernis sur mes pieds donc c'est du semi-permanent je me souviens plus du nom de la référence mais je vais réussir à retrouver la couleur c'est du semi-permanent de chez OPI je crois bien et j'ai ma fille dans les bras comme vous remarquez peut-être parce qu'elle est toujours dans le champ de la caméra et pour le sac à main c'est ce sac à main donc le Anna de chez C by Chloé que je vous ai présenté dans mon rôle pour mes cadeaux d'anniversaire pour mes 30 ans voilà je le trouve magnifique donc il est assorti à mon top j'en suis très contente niveau place vous avez été plusieurs à me poser la question donc c'est un petit sac donc on peut pas rentrer grand chose dedans moi je mets mon portefeuille mon téléphone et mon agenda et mes clés et il est au complet on va dire donc voilà j'en suis très contente c'était un achat mûrement réfléchi il me tentait depuis vraiment longtemps et j'en suis ravie il va avec beaucoup de choses et encore plus avec cette tenue qui est donc dans les mêmes temps donc voilà ce que ça donne avec le sac et je trouve que l'ensemble est assez harmonieux et je vous donne donc rendez-vous demain pour le cinquième et dernier look de la semaine donc je vous retrouve aujourd'hui pour le look numéro 5 donc le dernier look de la semaine alors aujourd'hui c'est hyper simple parce qu'on part à la plage donc voilà il n'y a rien de recherché non pas que les autres jours c'était forcément recherché mais alors aujourd'hui carrément pas donc je porte un t-shirt de la marque Grace Emila qui est une marque que j'adore qui fait de jolies petites pièces à des prix relativement raisonnables pour la qualité et j'ai beaucoup de t-shirts qui viennent de chez eux parce que je les trouve bien coupés ils sont longs un petit peu cintrés il y a des jolis détails donc celui-ci a des petits des petits losanges argentés on est sur un un col en V avec une petite emmanchure ici qui est très sympa avec une petite couture j'en ai un blanc j'en ai dans un kaki un rouge je l'ai dans plein de couleurs enfin c'est pas toujours le même modèle mais vraiment j'aime beaucoup beaucoup ce qu'ils font vu que c'est journée plage aujourd'hui pas de courrier pas de bracelet pas de boucle d'oreille rien du tout je suis vraiment allée à l'essentiel pour le short on est toujours sur le même de chez La Redoute qui est toujours trop grand donc je le porte toujours avec une ceinture donc pour les chaussures on est sur le modèle Arizona de chez Birkenstock qui est une marque de chaussures que j'adore je sais elle doit être mes racines allemandes qui parlent parce que j'adore ce qu'ils font et donc le modèle Arizona c'est le modèle avec deux brides et elles sont dans un coloris un peu hors rose donc ça reste assez moderne mais en dehors de ça ce sont des chaussures qui sont absolument pas élégantes et qui font de très grands pieds voilà moi je fais du 40 et comme vous pouvez le voir ça me fait de très grands pieds et pour le sac à main bah il y en a pas aujourd'hui donc ces paniers je suis désolée celui-ci je l'aime beaucoup mais je peux pas vous dire d'où il vient parce qu'il m'a été envoyé dans un envoi presse et j'avais pas la marque du panier donc je peux pas du tout vous dire mais voilà j'ai mes tongs, mon déodorant, ma serviette de plage et voilà on est prêt à partir donc voilà pour la tenue numéro 5 et voilà qui conclut cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse ça à l'avenir peut-être sur d'autres saisons je vous embrasse et on se dit à très bientôt